Cher futur moi, salut GC, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Tu dois sûrement rire en voyant cette vidéo et reconnaître le décor derrière moi. Ça doit sûrement te rappeler l'époque où tu vivais en France, à Saint-Denis, et que tu voulais absolument valider ce diplôme. Je te rappelle, en ce moment, je suis en vacances. La semaine prochaine, ce sera le début de mes examens. Donc la pression est là, le stress est là. Tu dois certainement rire maintenant, alors qu'en vrai, en ce moment, je suis vraiment terrorisé. Pendant deux ans, tu n'es plus retourné à Wallis. Et si tu es resté fidèle à nos objectifs, je pense que tu dois être certainement dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis, et que tu dois certainement travailler dans l'audiovisuel, car c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu aimes faire. Et si ce n'est pas le cas, franchement, mec, il faut que tu retournes chez toi. Sois fier d'être Wallisien. Sois fier de ce que tu es. Et surtout, je te rappelle que de base, l'audiovisuel, c'était pour promouvoir et préserver la culture Wallisienne et Foutounier. de pouvoir tourner des images, de montrer au monde qui nous sommes. Sois fier, sois toujours fier d'être Wallisien et Foutounier. Sois fier de toi. Et exprime-toi à travers ton travail. Je ne sais pas avec qui tu es en ce moment, soit avec la famille, soit tu as ta propre famille, tu as ta femme, tes enfants. Si c'est le cas, franchement, je te dis bravo. Et si ce n'est pas le cas, j'essaie. Vas-y, bouge-toi. S'il y a une fille qui te plaît, va lui parler. Va faire connaissance avec elle. C'est vrai qu'on est très timide, nous deux. Mais je sais aussi qu'on est un cœur sincère. Donc, vas-y, enfant. Toutes ces relations qu'on a tissées ici en métropole, j'espère que tu les as gardées. Envoie-leur un petit message, passe-leur un petit bonjour, de prendre les nouvelles d'eux. Ça serait vraiment cool. Car j'ai rencontré des magnifiques personnes ici en France. C'est vrai que tu n'es pas très sociable de base. Et j'espère que dix ans plus tard, c'est toi qui vas faire le pas. C'est toi qui vas commencer à parler. J'espère, je sais, que tu gardes toujours cette relation avec Dieu. Car c'est cela qui t'a beaucoup aidé durant le confinement. C'était très dur. Le fait d'être éloigné de la famille et de gérer les cours à distance. Ma chambre est devenue ma bibliothèque, ma salle de cinéma, ma cantine. C'était devenu aussi mon bar pour les moments où j'étais vraiment en dépression. et j'espère que tu as arrêté l'alcool depuis parce que c'est nocif pour la santé mais aussi pour le côté religieux. Et l'alcool, ça ne t'aide pas. Tu peux t'amuser sans boire de l'alcool. Dans le futur, j'espère que tu as mûri, que tu as beaucoup grandi mais surtout que tu es arrivé à avoir beaucoup plus confiance en toi. Ce n'est pas le cas pour le moment. Profite de la vie. Fais du bien autour de toi et suis toujours le chemin du bien. Je t'aime, j'essaie. Au revoir, futurement. Au revoir. Oh, cher futur, moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu ne t'es pas mis dans de beaux droits. Il m'arrive de faire des faux bras mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe, je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis, je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois, c'est compliqué mais je m'ai dit que ça va aller. Donc, je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.